Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais vous apprendre une petite disparition de cartes, uniquement avec une seule carte et vos deux mains. C'est parti pour la démo et pour les explications derrière. Alors on se retrouve pour les explications et pour les explications on aura besoin de cette technique, l'empalmage arrière, qui consiste tout simplement à faire disparaître la carte en fait, à vue et en fait elle est pincée entre les doigts. Comment ça marche ? C'est très simple, regardez bien, enfin très simple, il va falloir un petit peu travailler. La carte est tenue juste comme ceci entre le pouce et le majeur et en fait c'est les deux doigts ici, l'index et l'auriculaire qui vont se positionner juste ici, vous voyez, on se retrouve avec les doigts juste comme ceci. Et en fait on va réussir à pincer et revenir comme ceci, donc là je le fais grossièrement avec les bouts qui dépassent et quand on tend les doigts, en fait la carte se retrouve derrière et hop si je remène on peut faire revenir. Je ne vais pas vraiment insister sur l'explication de cette technique, c'est pour ceux qui le connaissent parce qu'elle est beaucoup expliquée sur Youtube. Après pour ceux qui voudraient vraiment un tuto détaillé de cette technique, je pourrais faire peut-être une vidéo si ça vous intéresse, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Partons du principe que vous connaissez, que vous maîtrisez cette technique, l'empalmage arrière tout simplement. En fait ce qu'on va faire c'est tout simplement utiliser l'autre main pour faire croire qu'on va empalmer dans la main gauche la carte. En réalité elle va rester toujours ici dans cette position. Donc vous êtes comme ceci, vous montrez votre carte comme ceci et là en fait avec la main gauche vous allez attirer l'attention, faire croire que vraiment vous allez prendre la carte dans la main. Et en fait dans le mouvement où la carte est complètement camouflée, là ici vous allez tout simplement réaliser votre empalmage. Vous allez faire mime d'écraser la carte et hop là vous retournez et avec la main qui tient la carte empalmée, vous passez les doigts dessus comme ceci pour montrer que c'est bien vide. Vous pouvez retourner et montrer que c'est vide ici. Là un petit mouvement des doigts pour ouvrir les deux mains pour montrer que les deux mains sont vides. Vous revenez et hop dans le fait de fermer comme ceci, ici vous allez tout simplement refaire revenir pour produire la carte. Vous l'avez compris rien de bien sourcier, c'est uniquement un jeu de mouvement à s'entraîner. On fait croire que la carte disparaît, on monte les mains au flash et hop on l'a fait sortir. Donc c'est assez bluffant, entraînez-vous devant un miroir. Ça se fait à la verticale ou si les spectateurs sont légèrement inclinés. A vous de gérer les andres, à vous de vous entraîner et je suis sûr que vous allez vous amuser à réaliser cette technique et vous verrez que cette technique finalement ne sert pas uniquement pour la scène. Voilà comme d'hab n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en passez, si vous voulez un tuto détaillé de la technique de l'empalmage arrière. N'oubliez pas également le pouce bleu, c'est très important, il fait toujours plaisir et il montre que vous me soutenez tout au long de mes vidéos. Si vous avez des questions, les réseaux sociaux avec Facebook, Snapchat et Instagram comme d'habitude, vous les connaissez, c'est juste ici. Et sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo, ciao ! Donc si on les met en contact, juste en frontant, ça marche, oui ça marche. Par contre quand c'est pas assez sec, ça laisse un peu des marques.